Le premier article que j'avais créé c'était des bracelets chattla, ce qu'on appelait avec des rayures, des petites formes très fines. C'était la tendance au tout début, c'était en 1997. D'ailleurs la marque Excellence a vu le jour en novembre 1997, le 25 novembre très exactement. Donc on avait créé la première ligne de bracelet, ça se portait par 3, par 5, par 7, voire plus s'il le faut. Ça a plu, on est passé à des collections un peu différentes. La première forme que j'avais créé justement en pendentif c'était le khmissa, en s'inspirant justement de la khmissa classique qui se trouve un peu partout. Ensuite il y avait, suite aux demandes des clientes, de mettre à là, de mettre la couleur, de mettre la pierre, d'agrandir le khmissa, la rétrécir un peu, la mettre sur un bracelet, sur des boucles. Pour marquer les 25 années de création de la marque, il fallait ouvrir une nouvelle boutique, il fallait présenter une nouvelle collection et suite à la demande constante de notre clientèle fidèle, il fallait passer à l'or justement et proposer une nouvelle collection très différente, très tendance en or et diamant. Et c'est ce qu'on a fait exactement à l'occasion de l'ouverture de cette boutique signature. On a lancé que des nouvelles collections en or, en argent, en plaqué or, en acier, en petite maroquinerie et en mantres. Les bijoux tendance cette année, c'est tout ce qui est bijoux ornés de pierres opaques. On parle de la malakite, on parle de la turquoise, du grenat. Pour les cadeaux de fin d'année, il y a de tout, il y a de tous les budgets. On propose des montres, on propose des ensembles, des compositions. On propose aussi de la petite maroquinerie, notamment des portefeuilles, porte-cartes, des sacs, des bandoulières. Donc on propose des promotions, des ensembles, on va dire des packs qui peuvent intéresser de tous les budgets, on va dire. Une fourchette sur les prix, on va commencer de 500 dirhams jusqu'à atteindre des articles avec diamant qui coûtent 100 000 dirhams. Sous-titrage ST' 501